Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, est avec nous. Bonsoir, Mme Joly. Bonsoir, bonsoir, Patricia. Quelle journée pour le monde, vraiment triste. Vous, comment vous avez, d'abord, avant d'aller dans les sanctions et l'utilité ou pas des sanctions, comment vous avez vécu ça la nuit dernière? On le voyait venir, vous étiez convaincue, comme d'autres, comme les Américains, que ça allait arriver? Mais c'est sûr qu'on avait du renseignement qui démontrait justement que les bombardements allaient commencer, qu'ils allaient commencer vers 10 heures le soir. Et c'est à peu près au moment où ils ont commencé. Et j'ai été en contact par la suite, bien entendu avec ma sous-ministre, notre ministère, mais surtout aussi avec notre ambassadrice sur place. Vous voyez, depuis quelques temps, déjà, on avait de l'information comme quoi Kiev pouvait être une cible. Et donc, j'avais pris la décision avec mon équipe de bouger nos effectifs de l'ambassade de Kiev vers Lavive, qui était beaucoup plus à l'ouest, plus proche de la frontière avec la Pologne. Et donc, au milieu de la nuit, cette nuit, j'ai eu l'occasion de reparler encore à notre ambassadrice. La délégation canadienne au grand complet soutenait aussi la délégation de la Suède, qui avait besoin d'aide. Et donc, ensemble, suite à l'autorisation de mon équipe et moi, ils ont décidé de quitter Lavive pour se rendre en toute sécurité de l'autre côté en Pologne. Et pour les ressortissants canadiens qui sont toujours en Ukraine, qu'est-ce qu'ils vont tenter de sortir par la route, donc comme plusieurs autres? Oui, bien entendu, l'objectif, c'est vraiment, si vous connaissez, si vous êtes la famille des amis en Ukraine, présentement, s'il vous plaît, allez sur le site Web d'Affaires mondiales Canada, sur mes médias sociaux, vous allez avoir toute l'information. Mais bien entendu, s'il y a des bombardements, on vous demande d'aller à un endroit sécuritaire et bien entendu, d'être capable de quitter le pays à partir du moment où, justement, ce sera plus sécuritaire. Mais pour l'instant, on a aussi des effectifs dans tous les quatre pays limitrophes. On a fait des... j'ai pris des ententes, mon équipe et moi avons pris des ententes avec la Hongrie, avec la Pologne, avec la Slovaquie, également avec la Roumanie. Et j'ai eu des bons pour parler aussi avec la Moldavie. Donc, basé là-dessus, on sait qu'on peut avoir certainement de l'aide de l'autre côté de la frontière ukrainienne. Je le dis pour ceux qui ne le savent pas encore, mais la communauté ukrainienne canadienne est la plus grande à l'extérieur de l'Ukraine, bien sûr. Il y a 1,3 million de Canadiens d'origine ukrainienne au pays. Madame Joly, je vais vous montrer un tableau. Ce n'est pas toutes les mesures. Certaines sont très complexes, mais ce qui a été annoncé par le Canada, 62 individus et antités russes visées, interdits d'acheter la dette russe, interdits de transiger avec deux grandes banques et l'interdiction d'exporter en Russie. Est-ce que c'est suffisant? Beaucoup de voix ont dit, ce n'est pas suffisant. Est-ce que c'est suffisant? Ce que je rajouterais à votre tableau, que malheureusement, je ne le vois pas, mais ce sont toutes les grandes banques russes qui sont affectées par nos sanctions. Ce sont également, oui, une certaine d'individus, mais ça inclut également le ministre des Finances de la Russie, le ministre de la Justice de la Russie et également le ministre de la Défense de Vladimir Poutine. Donc, également, nous faisons en sorte de canceller, d'annuler tous les permis d'exportation de biens qui sont importants pour la Russie et qui proviennent du Canada, notamment dans le domaine de l'aérospatial, dans le domaine des technologies de l'information et également dans le domaine des minéraux. Alors, notre objectif, c'est vraiment, avec nos alliés, d'affaiblir et de déstabiliser le régime Poutine, étant donné ce qu'il fait lui-même et son équipe à l'Ukraine. Mais les menaces de sanctions avaient été télégraphiées, avaient été dites, et ça ne l'a pas empêchées. Donc, ça fera quoi, là? Vous savez, c'est sûr que le but, c'est d'être unis, l'Ouest, au complet. Vous l'avez mentionné en début d'interview, vous avez mentionné que toutes les capitales du monde avaient réagi aujourd'hui, toutes les capitales de l'Occident. Mais c'est exactement ce qu'on fait. Le but, c'est que les personnes autour de Poutine, ça garde rapprochée, soit affectée par, justement, la réponse de l'Ouest, que les Russes et l'économie russe soient affaiblies. Et on pense que, bien entendu, ça va pouvoir déstabiliser Poutine et ça va faire en sorte d'affecter directement sa cote de popularité et son appui auprès de la population. On sait qu'il y a des mouvements d'opposition en Russie. On sait également que ces mouvements d'opposition sont très, très souvent, non seulement affaiblis, mais anéantis. Et donc, plus on fait en sorte de mettre de la pression sur le régime russe, plus on est capable d'arriver à nos fins. Bon, bien, là-dessus, deux questions. Sur la durée, parce que l'Europe a besoin du gaz russe, a besoin de l'énergie russe. Là, on a gelé le gazoduc, pour l'instant, qui passe, qui a été construit. Est-ce que votre ennemi, finalement, c'est pas le temps? Puis avec le temps, il y aura des brèches dans la communauté internationale, qui là, aujourd'hui, bien sûr, est sous le choc. Non, vous savez quoi? Le prix d'une guerre est beaucoup plus grand pour la communauté des affaires au niveau international que le prix des sanctions. Donc, ça, on a déjà eu ces conversations-là, nous, en tant que ministre des Affaires étrangères et certainement le premier ministre Trudeau avec ses homologues. Premier point. Deuxième point, on va faire en sorte de mettre autant de pression possible et dans les prochains jours, les sanctions, d'autres sanctions vont être ajoutées. Aujourd'hui, c'est un bon départ. Le Canada a un des plus importants ensemble de sanctions du G7, mais l'objectif, c'est de rajouter d'autres moyens, d'autres sanctions pour faire en sorte de maintenir la pression. Il y avait cette idée de les bloquer du réseau SWIFT, qui est le réseau bancaire, la messagerie bancaire. Ça, si tu n'es plus là-dedans, tes banques ne peuvent plus faire affaire avec personne. Ils n'ont plus de... Pourquoi on n'est pas allé jusque-là? Vous savez, comme j'ai dit, il y a encore plusieurs options sur la table. Le premier ministre, aujourd'hui, a eu une rencontre du G7. Il y a eu une rencontre de l'OTAN également. J'aurai une rencontre du G7 au niveau des ministres des Affaires étrangères sous peu. Alors, on continue de travailler ensemble. On sait très bien qu'au fur et à mesure qu'il y a des vies humaines qui sont perdues, qu'il y a des bombardements qui continuent à travers l'Ukraine, que l'on a cette responsabilité morale et voire historique d'agir. Et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. En terminant, Mme Joly, est-ce que le Canada va accueillir, va ouvrir ses bras, va faciliter l'arrivée d'Ukrainien qui voudrait fuir? Très certainement. En planifiant le tout, on savait qu'il pouvait y avoir des centaines de milliers de personnes qui allaient se réfugier vers les frontières des pays autour de l'Ukraine qui font très souvent partie de l'Union européenne. Alors, c'est pourquoi on avait fait en sorte de faire des ententes avec ces pays-là, mais aussi, on va jouer notre rôle, on va faire notre part parce que c'est important. Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça m'a fait grand plaisir. Au revoir. Au revoir.